Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est JP, bienvenue à Fluidide Québec. Aujourd'hui, il est trop tôt le matin, on est à Empire 47. On s'en va essayer, encore une fois, une nouvelle piste. Empire 47 ont été très très généreux avec les nouvelles pistes cette année. Avec la pète-pire-pète pour les enfants. Oh, un petit écureuil, allô! Avec la fameuse descente du coude, qui est une double noire, qui est un esthétique beau challenge technique pour les experts. Alors, aujourd'hui, on s'en va essayer une toute nouvelle piste. La Zombie Wolf, qui se prend juste à la fin de la Belle-Zébrute. Vous avez peut-être remarqué cette piste-là. Droit en sortant de la Belle-Zébrute, il y avait une petite pancarte de sanduie en construction. Alors, c'est ça que Empire 47 nous présentait. Fait qu'on est tôt samedi matin. Il y a des horages qui s'en viennent. On devrait être bon pour la faire avant qu'il mouille. Et je crois qu'elle va être fermée par la suite pour la préserver. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que ça dit cette piste-là. Encore une fois, si vous appréciez l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit thumbs up et à vous abonner pour voir plus de vidéos de Freeride Québec. Sur cette magnifique vue, on s'en va essayer ça. Alors, la Zombie Wolf! Une petite montée pas facile pour commencer qui nous amène dans une piste bleue, donc intermédiaire, qui fait, selon la pancarte, 4 km. Mais j'ai vu Empire 47 dire 4.7 hier. À voir! Oh, un petit peu déniflé. Fait que je pense que c'est à droite. Et pourquoi j'ai des arbres? Ah, fais pas chier un matin, toi! J'espère que j'ai pas sacré devant les enfants. Non? Chier? Fait pas chier. OK, sinon c'est bon. Je me t'ai une gueule, mais les gonfles ce matin. OK, tout a l'air beau. OK! On est reparti. Alors, première petite base de descente. Deuxième petite base de descente. Ah, c'est amusant. Hé, mon chien gars, il fait des bruits bizarres. Nice. Oh, nice! Oh, ça se land by. Nice. Ah non, eh bien. Oh, ça va être beau, ça. Wow. Magnifique. Oh, je pense que ça va descendre. Ok, il faut commettre. Bon, prise d'œuvres. Très vite. Et voilà. Hop. Pour vrai, c'est la trail pour initier quelqu'un au bike. Sans joke, là. C'est une foutue belle piste pour ça. Un défi technique, je dirais, assez basic. Quelques petits features qui peuvent être un peu plus avancés. Genre le saut en North Shore. Et c'est style d'œuvres, c'est pas pire. Hop. Ah, nice. Vous pouvez le sender, celui-là, il n'y a pas de trop. Oh, encore descente. Oh, encore descente. Ah. Fait que c'est ici que notre expérience s'arrête. D'accord. Fait que ça, c'est notre fin. Ça, ça va être la huron, je crois. Good. Je vais juste vérifier mes dires. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Pas le droit de monter là, fine. Ouais, pas mal sûr que c'est la huron. Trill fork va m'aider, rendu là. Alors, bonjour. Merci mesdames et messieurs d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. C'était la Zombie Wolf, ou en tout cas la première moitié peut-être. Une belle petite piste pour pouvoir initier le chum. Je vais dire le chum en premier parce qu'il y a beaucoup de filles qui ride à ce temps-là. Fait que la piste parfaite pour initier le chum qui ne fait pas de vélo. La blonde aussi qui ne fait pas de vélo. Les enfants, la famille, whatever. Une christine belle piste avec un petit peu de tout. Montée, descente, quelques roches. Des beaux petits virages, quelques sauts en haut de shore. Et c'est vraiment le fun. Ça fait que sur ça, je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez donner un petit thumbs up. et peut-être même vous abonner. Et sur ce, on se voit dans le prochain épisode de Freeride Québec. Salut guys! Je ne pensais pas me ramasser ici, moi. On est comme au top du... On est comme au top d'Empire 47, au plus loin qu'on peut aller. Bon, on va recommencer à descendre. Si on veut réussir à aller au Mont-Saint-Anne aujourd'hui. Nice, on va aller explorer des endroits que l'on n'est jamais allés. Au moins, il ne meule pas. Oh wow, je me suis pas jinxé. That's cool.